Salut les petits culs ! Ça vous plaît comme intro ? En fait, il y a une humoriste connue qui fait ses intros comme ça et Anne-Sophie de Jolie-Laurier m'a mise au défi de commencer mon podcast comme ça. Donc désolée. Et Anne-Sophie, je t'ai mis au défi de faire une intro qui est plus étonnante que celle-là. Voilà. Allez, je vous laisse avec le podcast. Et bonjour, bienvenue dans ce podcast de Tricot. Donc, on va parler uniquement Tricot. Je vais vous présenter, comme d'habitude, trois ouvrages terminés au Tricot. Voilà, je vous retrouve pas régulièrement. Ça dépend de mon avancée Tricot. Et là, j'étais sur plein d'ouvrages en même temps, ce qui a fait qu'on ne s'est pas vus depuis un bout de temps. Et j'en ai enfin terminé. Enfin, ça fait du bien. Allez, je recommence les présentations. Donc, je m'appelle Agathe et c'est la chaîne Agathe Power of Tricot. Voilà, petit jeu de mots que les bilingues en anglais comprendront. Bien, bienvenue, bienvenue à vous, si vous venez, si vous revenez. C'est un podcast où je parle Tricot, mais vous n'aurez pas tellement de... Voilà, je vous dis la laine que j'utilise et tout, mais c'est pas hyper technique. Le but, c'est... Voilà, je ne fais pas une revue scientifique de Tricot. Mon but, là, c'est de papoter Tricot. Et donc, de papoter Tricot comme je le ferai avec mes copines et pas comme je le ferai dans un cours de Tricot parce que je laisse ça à ceux qui font ça mieux que moi. Voilà, donc je fais... Voilà, bienvenue. Si vous êtes là, a priori... En tout cas, si vous revenez, c'est que vous aimez bien ces disgressions et tout. Je ne parle pas que de Tricot, des fois, on divague. Allez, c'est parti. Donc, il a fait sans ça sur Instagram. Donc, pour celles qui n'ont pas Instagram, c'est la folie de ce magnifique gilet. Donc, je vais vous le présenter. C'est le Belza d'Atelier Emilique dans un rouge framboise comme ça, très joli. Je vous présente une paire de chaussettes. Je ne suis pas fan du Tricot de chaussettes, mais celles-là sont chères à mon cœur. Et je vais vous présenter le gilet fille pour aller au bal. Voilà. Voilà ce qui a bien avancé. Alors, pourquoi je suis lente au Tricot ? Déjà, parce que j'avais beaucoup trop de projets en même temps et parce que j'ai une tendinite au coude depuis cinq mois. Donc, oui, pour ceux qui savent, je suis kinésithérapeute. Oui, je sais ce qu'il faut faire. Et bien sûr, je ne l'ai pas fait. Comme tout cordonnier, je suis mal chaussée. Non, je fais attention à moi. Ça ne s'est pas aggravé. Mais voilà, j'ai réduit en tout cas mon Tricot pour prendre soin de cette douleur. Impossible d'arrêter le Tricot. Voilà, je pense que vous comprenez tout à fait ce qui se passe dans mon cœur de Tricoteuse quand, dans un coin de ma tête, je sais qu'il faut arrêter. Donc, j'ai adapté mes projets pour que ça tire moins. Donc, pour celles que ça peut intéresser, ce que j'ai fait pour mes douleurs, donc de tendinite au coude. Donc, moi, c'était à force de faire ce mouvement-là, en fait. Parce que je tricote en méthode continentale, donc j'ai pas mal aux épaules. Mais le fait de faire ces mouvements-là, je ne sais pas, j'ai du mal à montrer un geste de Tricot quand je ne tricote pas, mais bon. Voilà. Alors, je pars dans tous les sens. Mais donc, ce que j'ai fait, oui, voilà. Eh bien, j'ai repris un châle Mathilda que j'avais démarré, que je laissais un peu de côté. J'ai toujours un châle Mathilda en route, parce que c'est l'ouvrage le plus simple du monde. Il n'y a rien à penser du début à la fin. Donc, je le prends au cas où je vais chez une copine qui parle beaucoup et où j'écoute à moitié. Voilà, j'ai ça comme... Ou des fois, je vais chez des amis où je me sens à l'aise de tricoter, auquel cas, je prends mon tricot. Et comme je vais être attentive à ce qu'on me dit quand même, voilà, je prends un tricot, zéro cerveau. Donc, le châle Mathilda, en fait, il m'a bien... En fait, il n'a pas du tout tiré. Comme c'est un fil mohair qui se tricote très détendu, ça a été très bien. Donc, voilà, sachez que le mohair simple, un peu version dentelle, très lâche, comme pour les châles, parfait pour faire une pause, pour reposer sa tendinite. Voilà, en tout cas, à essayer et à voir. Donc, je vais vous présenter ces trois projets-là. Voilà, et ensuite... Ensuite, je vais vous parler des ouvrages que je vais faire. Je ne vais pas tergiverser longtemps. Le but, voilà, c'est éventuellement... Ça peut être chouette de le faire en même temps, que vous me fassez des petits commentaires, si vous avez envie, sur les mêmes projets. Alors, voilà, je vous en parlerai. Je vous mettrai les photos des modèles originaux. Et puis, je vous parlerai peut-être, vite fait, des lignes que j'utiliserai pour les faire. Parce que là, d'habitude, je ne suis pas aussi organisée. Mais là, j'ai, je ne sais pas combien... Combien ? C'est mon mur à laine. Moi, je le trouve énorme. De prévu, j'en ai un, deux... J'en ai deux avec la laine qui attend. Deux, trois, quatre... J'en ai deux avec le patron et la laine prêts. Et les autres, j'ai la laine, je n'ai pas encore acheté le patron. Ou il me manque, par exemple, un film OER pour compléter, voilà, pour les modèles. Allez, je vous parle de ça tout à l'heure. Alors, on commence. On va commencer par lequel ? Allez, on commence par celui-là, parce que c'est le plus attendu, je pense. Donc, le gilet Belza d'Atelier Emilie. Donc, avec des boutons recouverts au tricot. Donc, c'est simple comme chou. C'est vraiment simple, simple. Je vais me reculer, puis vous faire le petit défilé. Hop. Donc, ce gilet Belza d'Atelier Emilie, qui est sorti il y a longtemps, je trouve qu'il n'a pas été beaucoup tricoté, vu la beauté de ce gilet. Et j'y ai fait quelques adaptations. Alors, hop, j'ai des bouts de laine partout. Voilà. Alors, je l'aime d'amour. Il est formidable. Il plaît. Et je vous avoue, même les noms tricoteurs, enfin, c'est tout. Voilà, je pense que ce gilet doit être fait et dans différentes couleurs. Je le verrais très bien dans un caramel. Voilà, une couleur un peu caramel. Marronnée, ocre. Vous voyez ces couleurs-là ? Donc, peut-être que j'irais vers de la Yarn by Simone pour des couleurs un peu comme ça. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc, je verrais. Bref, ce n'est pas demain la veille. On verra plus tard. Donc, ce gilet, ce Belza. En fait, normalement, dans la version d'Atelier Emilie, les manches sont bouffantes et les raglons sont un petit peu plus bas. Ce qui a été reproché. Moi, étant donné que je ne les voulais pas bouffantes et que je ne voulais pas les raglons bas, en fait, je me suis arrêtée plus tôt et je suis tombée sur un nombre de mailles. Je vais vous dire de 20 mailles inférieures à ce qui était proposé dans le patron. Voilà, comme ça, je... Donc, mes notes sont sur Ravelry. Donc, si vous voulez faire la même version que moi. Voilà les uniques changements que j'ai fait pour cette version du Belza. Donc, avec des manches normales. Voilà, il est possible que je fasse les manches bouffantes, légèrement bouffantes. En fait, à l'origine, j'ai dû me tromper parce qu'à l'origine, je voulais les faire un peu bouffantes et je voulais juste réduire le raglant. Et je m'étais dit, bon, si ce n'est pas aussi bouffant que le modèle, pour moi, ce n'est pas un problème. Et en fait, je me suis retrouvée avec le même nombre... J'ai vérifié le même nombre de mailles que, je ne sais pas moi, que par exemple le Copenhague Cardigan. Donc, je me suis dit, ok, ça ne va pas être trop serré. Mais c'est vrai qu'à l'origine, ça ne m'aurait pas dérangée qu'elle soit légèrement bouffante. Mais bon, finalement, ça a été et je me suis rattrapée. Après, je suis retombée sur mes pattes. Parce qu'il n'y a pas de... Vous voyez, je voulais des manches normales. Donc, je n'ai pas eu à augmenter ou diminuer. Voilà, c'était parfait. Donc, mes notes sont sur Ravelry. Les boutons à recouvrement, on prend n'importe quel bouton qui sont égaux les uns avec les autres. Et on fait des petits carrés de tricot et on les recouvre. C'est assez simple. Et c'est expliqué dans le patron parce que c'est prévu dans le patron. Ça, chouette. Je me touche les cheveux parce que je trouve qu'ils ont... Ils tombent bizarres. Bon, il n'y a que moi qui vois, on va dire. Donc, voilà. C'est un gilet qui se tricote principalement en aiguille 4. Moi, je... Pas d'échantillon. Je pars tête baissée et ça tombe toujours bien. Donc, ça ne me pose pas de soucis. Dans ce gilet, vous avez la possibilité de faire le gilet droit ou le gilet resserré. Moi, j'ai fait la partie resserré. Je me suis posé la question parce que j'avais peur... Enfin, je ne savais pas sur le modèle présenté si c'était resserré ou pas. Voilà, on ne voyait pas différents modèles. Je trouvais ça un peu difficile de choisir. Voilà. Pour moi, le choix, c'est compliqué parce que choisir, c'est renoncer. Donc, on se retrouve toujours face à... Moi, ça me file de l'angoisse de devoir choisir parce que j'estime qu'il n'y a pas... Il n'y a pas forcément... Quand il y a un bon choix et un mauvais choix, c'est facile. Mais quand vous devez choisir entre deux bonnes idées, moi, c'est compliqué, quoi. Donc, c'est pour ça que choisir, pour moi, c'est plus facile quand déjà, on a un modèle face à nous et qu'on nous dit lequel est-il. Moi, j'ai fait la taille. La taille, combien ? La taille... Attendez, je vais sortir mon note. Mon truc de note. Ce sera peut-être dessus, déjà. Taille 2. Donc, la taille 2, c'est une taille assez étroite, mais voilà, j'ai pris avec un peu d'exence positive, comme préconisé. Voilà, pas trop d'exence positive et c'est parfait. Donc, moi, la taille 2, et d'habitude, je fais un 38 avec des bonnes épaules, mais je fais un 38 en haut. Donc, voilà, parfait. Et puis, en longueur, j'ai peut-être fait un chouïa plus long que ce que l'atelier Milly nous donne. Pour ceux qui se posent la question, l'encolure est tricotée après. Et moi, c'est là où je me suis foirée. J'avais vu le modèle de Tricomonde de Sophie. Et sur Instagram, elle disait qu'elle avait fait sa bordure en jersey double. Je me suis dit, je vais faire pareil. Je me suis reprise à 3 fois, et puis ça n'allait pas du tout, parce que ça fronçait de partout. Même en augmentant la taille d'aiguille d'un millimètre, quand même, ce qui est énorme. Je suis passée de 3,25 à quasiment 4, à 4. Et ça n'allait toujours pas en jersey double. Donc, j'ai fait, comme Atelier Milly a mis dans son patron des côtes, 1,1. Donc, en fait, ça ne se voit pas que c'est des côtes. En fait, elles sont tellement fines qu'on ne les voit pas, sauf qu'on les écarte. mais c'est très bien de faire comme la designer dit, c'est plus souple et ça tombe parfaitement. Donc, voilà. Le petit échec que j'ai eu, enfin, voilà. Donc, heureusement que j'ai vu mes copines de tricot parce que elles se font des petits coups à mes grandes amies de tricot. Mes grandes amies tout court, en fait. On ne tricoterait pas que ce serait une chouette amitié. elles m'ont dit mais non, mais je suis le patron. Et j'ai dit ben oui, c'est vrai, je suis bête. Voilà. Enfin, je ne suis pas bête mais là-dessus, là-dessus, je ne sais pas, j'ai divagué. Je suis partie bille en tête, je ne sais pas pourquoi. Je me suis dit je vais faire comme Sophie dans C'était très bien. J'adore le jersey double et ben non, oui, on aime le jersey double mais il faut que le patron soit adapté au jersey double. D'ailleurs, là, je suis en train de finir le gilet émis de Maurice Hedsey. il y a du jersey double et il y a du jersey double mais le patron est prévu pour donc juste, ce n'est pas pareil. Donc voilà. Aiguille 4, principalement, sauf pour les côtes, forcément, c'est des aiguilles plus fines et voilà. Très bien. Moi, il faut rabattre de manière souple que ce soit en bas ou en haut. Alors, j'ai rabattu en rabat tubulaire. C'est long. C'est long mais bon, il ne faut pas que ça parte en chou-fleur une manche comme ça. Vous voyez ? Donc là, parfait. Ce que j'ai... Voilà, une petite note de difficulté... Enfin, ce qui ne m'a pas semblé fluide dans le patron, c'est l'emplacement des boutonnières. Là, il faut se débrouiller et ça, je n'aime pas. Moi, j'aime bien quand j'achète un patron qu'on me dise tu mets tes boutonnières là. Par exemple, je trouve ça normal qu'on puisse adapter à notre convenance selon la taille des boutons et tout mais bon, moi, par exemple, je n'aime pas trop décider. Quand je suis un patron, je suis le patron. Enfin, j'essaye. Et donc là, j'aurais aimé qu'elle dise pour faire comme sur le modèle, mettez les boutons à tant de centimètres, tant de centimètres, tant de centimètres parce qu'on fait les boutonnières et après, bon, c'est facile de mettre les boutons mais pour les boutonnières, moi, du coup, je me suis pris la tête, je n'étais pas sûre de moi combien de mailles entre les boutons. Voilà, ça m'a souciée et du coup, je trouve que ça entache la sérénité que m'apporte le tricot. Je ne sais pas si vous êtes comme moi pour ça. Voilà, moi, tricoter, ça me rend sereine surtout quand je ne me prends pas la tête du tout, que je ne me pose pas de questions et donc ça, ça m'a ennuie. Alors, le patron est bien fait et en soi, il n'y a aucun souci pour cette histoire-là mais voilà, en tant que tricoteuse, j'apprécie. Après, ça n'enlève en rien la qualité et de design et d'explication parce que le patron est excellemment bien expliqué. Je ne me suis pas posé aucune question dessus du début à la fin, ce qui est quand même formidable parce que ce n'est quand même pas le cas de tous. C'est très bien écrit, fluide, il n'y a pas trop d'écriture, pas assez. J'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'était la première fois que je tricotais. Non, j'avais fait la capuche bon bec d'Atelier Émilie mais on va dire que ce n'est pas un patron très complexe donc on ne peut pas jauger de la qualité rédactionnelle je trouve sur un petit ouvrage comme un bonnet ou quoi alors que sur un gilet là, on peut avoir on peut savoir si on est OK en tricoteuse, designeuse et voilà, moi Atelier Émilie c'est sûr je n'hésiterai pas d'y revenir parce que super chouette. Voilà, donc je vous le remontre. Voilà, donc ouvert. Bon, vous voyez, il tombe bien au niveau des manches, il tombe bien, on n'a pas de départ de l'épaule. Moi, ça, ça attendre, ça m'énerver quand ça part de l'épaule. Par exemple, petite Nid, j'ai un gilet d'ail, ça n'arrête pas de tomber tout le temps, je n'aime pas. Que là, on dit bien, il tombe bien ouvert et il tombe bien fermé un petit peu plus, je trouve qu'il fait un peu plus moderne, fermé, enfin, je ne sais pas. Je ne vous ai pas parlé de la laine. Donc, la laine, c'est le coloris Girl Power de l'énamouré, donc la super wash. Sa super wash, qui est, pour moi, sa base qui est la plus pleine, donc avec des coloris, voilà, où il n'y a pas de différence de couleur d'un endroit les chevaux à l'autre, donc j'apprécie sa super wash. et son mohair, c'est le mohair aussi de Pauline, de l'énamouré. Voilà, la couleur, j'en suis ravie, le coloris Girl Power que j'avais découvert au CSF. Donc voilà, j'en suis ravie, 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 ravie. Donc je pense que c'est mon gilet préféré, là. Là, c'est celui, je crois que je demande, quand je rencontre des gens, je le montre et je dis, tu as vu comme il est beau ? Je prends les compliments et je viens les chercher avec ce gilet où je regarde la tête des gens pour voir s'ils admirent mon gilet. Voilà, j'en suis très fière. Voilà, c'est un bon morceau. Ce qui est bien, c'est que c'est en aiguille 4, donc c'est quand même relativement vite monté. Tout est relatif. Attention, on parle entre tricoteuses, là-dessus. Allez, on passe au projet d'après. C'est une paire de chaussettes. Je ne vais pas vous en parler 10 000 ans, mais voilà, pourquoi elle est chère à mon corps et pourquoi je l'ai faite ? Parce qu'en soi, je n'aime pas trop faire des chaussettes. J'adore les porter, mais je n'aime pas trop faire les chaussettes parce que je trouve ça trop petit, le cercle. Je trouve que ça tire un peu sur les bras. Mais c'est Anne-Sophie de gelée laurier qui m'a offert la laine. En fait, elle avait commencé cette chaussette à la maternité. C'est ce qu'elle s'était prévue pour le moment maternité. Elle ne l'a pas terminée. Et puis, elle m'a proposé sa laine verte avec les speckles. C'est de la Hedgehog Fibers. Et donc, j'ai dit, ouais, pourquoi pas ? Et puis moi, le lien humain, je dis oui, oui, oui. Donc voilà, Anne-Sophie me l'a gentiment offerte. Donc, j'ai fait les deux. Et d'ailleurs, je vous les présente sur, c'est bien, je vous les présente sur un bloqueur à chaussettes que m'a offert Emma de Tricot-les-Bri quand on s'était vue. Si vous avez vu notre épisode où on était toutes les deux. Voilà, elle me l'a offert à ce moment-là. Et donc, moi, je ne bloque pas mes chaussettes, mais du coup, je vais l'appeler mon montreur à chaussettes. Voilà. Vous pouvez me mettre tous les petits emojis qui vous plaisent en commentaire. J'adore quand vous faites ça et je ne vous le rappelle pas assez, mais j'adore quand vous le faites. N'hésitez pas. Moi, je ne sais jamais trop quoi mettre comme commentaire ou comme réponse. Mais alors, les emojis, je trouve que c'est parfait. Ça veut dire petite pensée à toi, à ce que tu as dit. Je ne sais pas, j'adore. Voilà, n'hésitez pas. Vous faites comme vous le sentez, mes petits emojis. J'adore. Continuez, continuez. Donc voilà, cette chaussette, super. et donc, j'ai rajouté une laine que j'avais qu'on m'a offert à mon mariage. Coucou Françoise. Donc Françoise, c'est une amie de notre famille et qui regarde ce podcast parce qu'elle tricote. Et donc ça, c'est de la unicorn de Hobie. Et donc là, j'ai deux échevaux et j'ai utilisé un tout petit peu pour faire mes contrastants. Donc vous voyez, c'est marrant. On dirait que c'est vraiment fait pour. C'est marrant. Les speckles sont comme les mêmes, quoi. Génial. Voilà. Le patron de cette chaussette, à l'origine, c'est un patron connu. Donc je l'ai... Moi, les chaussettes, je les ai faits en 2,25. Comme Anne-Sophie, elle les avait commencé en 2,25. J'ai continué. Donc c'est 64 mailles. Moi, j'ai tendance à faire un peu moins d'habitude, mais là, on est en 2,25. Donc c'est bien. Ça tombe parfaitement. Et donc là, elle avait commencé sur les highlights comme modèle. Donc c'est un modèle où vous avez du point mousse sur le devant de la chaussette. Alors après, je n'ai pas du tout suivi le patron parce que 1, c'est en anglais. 2, je n'avais pas envie de me prendre la tête à lire quoi que ce soit. Donc j'ai fait. Moi, la chaussette, c'est un patron gratuit de Alice Hammer où vous avez un... Je ne sais pas comment il s'appelle ce talon. Fichelips ou je ne sais pas quoi. Enfin bref, en rang raccourci quoi. Un talon en rang raccourci. Hop. Et moi, je diminue tout du long ici. Je diminue mon nombre de mailles. Je fais des diminutions. Je fais 4 diminutions et j'en fais bien 4 avant d'arriver au bout de la chaussette. Donc j'aime bien comme ça. On a le pied bien contenu. Voilà. Donc pas mal ça parce qu'en fait, ce point mousse-là, il donne de la souplesse et du jeu pour enfiler. Je pense que ça s'adapte bien aux pieds du coup. C'est cool. Donc je ne les ai pas encore portés et puis je pense que je parlerai... J'aime bien parler de vieillissement de laine donc je vous parlerai de ça. C'est bon pour ça. C'est bon pour ça. On n'a pas besoin de... J'ai versé Milan. Et ensuite, le gilet pour aller au bal. Donc, le gilet pour aller au bal. Petite fille. Donc, vous savez, pour mon mariage, je m'étais fait un gilet pour aller au bal pour moi et puis après, mes filles bavaient dessus. Je le trouvais très joli. Je me dis, de toute façon, autant être assortie quand on a des enfants, des petits-enfants, des nièces. Voilà. Envie de partager ça et donc j'ai fait la version petite fille. Le patron était fait, il fallait le grader. Donc, hop, la gradation faite et donc je vous fais passer des petites images des modèles que j'ai faits pour mes filles. Et puis, il y a déjà de sortie la version bébé. Donc, la version bébé, c'est en top-down et là, la version fille, c'est la même que la version femme. Donc, la version où on part vers le bas, donc bottom-up parce que la construction du gilet pour avoir, comme vous voyez là, des belles finitions, une belle tenue qui fait un peu veste, on est obligé de faire une construction qui part du bas vers le haut. Mais dans le modèle, on vous dit bien, si vous voulez telle longueur entre l'aisselle et le bas du gilet, voilà, on vous dit, donc il n'y a pas de secret en fonction de la longueur que vous voulez de gilet. c'est tout paramétré donc c'est adaptable aussi quand même donc pas d'inquiétude et voilà et donc c'est un gilet qui est toujours aussi beau et vu assez rapide à faire, il se fait en aiguille pour petite fille, en aiguille 3,5 pour une laine worsted. Si vous n'avez pas de laine worsted ou que vous ne voulez pas en utiliser, vous pouvez doubler une fingering mais une fingering qui se tient, une fingering un peu sport comme par exemple la Ulysse de Dererum Natura. Moi, j'avais utilisé aussi, j'avais beaucoup aimé, alors vous pouvez utiliser la Aubusson de Fenty, vous pouvez commander la Aubusson de Fenty chez moi sur mon site Ma Petite Laine parce que c'est un design Ma Petite Laine que vous trouvez sur le Ravelry mais sur le site Ma Petite Laine aussi. Et vous pouvez le faire aussi en boucle laine, en qualité wesson de boucle laine que vous doublez et ça passe nickel. Et pareil, il y en a quelque chose qui se tient. L'avantage de la Aubusson, en fait, c'est qu'elle est plus douce et que vous n'aurez pas de rejet de l'enfant d'une laine qui pique alors qu'elle ne pique pas. Celle dont je vous ai parlé mais bon, vous savez comme moi, les enfants des fois, il ne faut pas chercher. Donc voilà, à vous de voir. Je vous donne les différentes qualités possibles sans aucun souci. Et puis voilà, j'ai l'air pour aller au bal, ma petite laine. Et puis, on peut passer du coup aux coups de cœur. Donc là, c'est les coups de cœur que je vais tricoter. Donc, je vais prendre les laines. Alors, on va prendre la laine. Hop. Celle-là. Celle-là. Et puis, c'est tout pour le moment. Deux. Voilà. Et puis celle-là. Allez. Alors, vous avez dû suivre. Si vous suivez Élodie de tête en l'air, elle vous a parlé d'une laine qu'elle teignait pour moi. Donc, je lui ai envoyé des échevaux de laine et je voulais une laine à speckle un peu du genre crayon. C'est-à-dire qu'elle faisait un peu mine de crayon, c'est-à-dire des couleurs primaires un peu espacées par-ci, par-là. Donc, Élodie m'a gentiment teint les échevaux. Et donc, après, il s'agissait de savoir qu'est-ce que j'allais faire avec. Donc là, c'est dans la fonti laine Néou. Et donc, la Néou, c'est une 100% laine. Est-ce qu'elle est française, celle-là ? En tout cas, c'est du Merino Superwash. Est-ce qu'il est Superwash ? Oui, lavable en machine fabriquée en France. Ok. Alors, j'ai fait déjà un échantillon et en fait, j'ai du mal à me décider. Est-ce que je garde la laine telle qu'elle en version fingering ou est-ce que je prends un modèle avec mohair ? Et en fait, ce qui m'ennuie dans la version avec mohair, donc en bas, c'est avec mohair, ce qui m'ennuie, c'est qu'on voit moins le bleu et le vert. Donc, vous voyez, le jaune, il s'est un peu trop étalé à notre goût, à Élodie et moi. Mais du coup, je pense qu'il vaut mieux assumer les couleurs pleines, même s'il y a beaucoup de jaune, plutôt qu'essayer d'atténuer avec le mohair. Parce que quand on atténue avec le mohair, on voit moins les couleurs plus discrètes comme le vert et le bleu. Donc ça, ça m'ennuyait. Donc, j'ai décidé de garder l'échantillon fingering comme ça et je vais faire le modèle Uluru. C'est ça ? Uluru ? Je ne le dis pas bien, je crois. Uluru lit. Il s'appelle Uluru lit. Donc, c'est un modèle en anglais d'un pull qui monte et qui a quelques détails de finesse. Je vous mets les photos là. Donc, je vais faire ce modèle-là qui me plaît beaucoup. J'ai déjà le patron, donc c'est un des prochains projets qui tombent sur mes mains. Mais comme les beaux jours arrivent, ce n'est peut-être pas celui que je vais faire tout de suite, tout de suite. Je pense que tout de suite, tout de suite, je vais faire le gilet amandier de Lolita, Lolila Fée qui me plaît beaucoup. Et pour ce faire, je voulais un... C'est une forme de gilet mais je veux le faire donc bien avec une patte de boutonnage mais en le laissant fermé de toute façon. Donc, je vais le tricoter en gilet et ensuite, je vais coudre la patte de boutonnage et je veux un fort drapé et je vais le faire avec des manches un peu plus bouffantes. Donc, je vais faire des petites modifs avec des manches un peu plus bouffantes en haut et resserrer en manches avant le coude. Voilà. Pour que ça fasse un petit peu... Voilà. Un petit effet de style. Donc ça, je vais le faire avec une laine qui est... un mélange de laine et soie. C'est quoi ? Vas-y, tiens. Je n'ai pas l'étiquette. Je n'ai pas l'étiquette donc je ne sais plus quelle laine c'est mais c'est une jolie laine en tout cas de ce rose pâle que je vous ai montré que m'a offert Maï-Marie parce qu'on s'est vues entre copines et on s'est revues. Et on s'est fait du troc de laine et c'était tellement chouette et de se voir d'abord et aussi de troquer de la laine c'était assez chouette aussi. C'était un moment sympa et rigolo. Donc voilà, j'ai pu acquérir des laines et donc du coup je ne voulais pas prendre au piche pour rien et donc là je suis contente je vais pouvoir associer un patron de quelqu'un que j'aime beaucoup en vrai, humainement et puis avec une laine qu'on m'a offerte et du coup qui sera chère à mon cœur de ce fait. Voilà, donc un grand coucou au fil. Ensuite, il me reste encore deux échevaux de la laine de Françoise donc celle qui m'a servi pour les chaussettes. C'est toujours sympa de voir ce que ça donne en fait les speckles. Donc Françoise m'a offert deux échevaux je les ai mis en cake et je pensais faire un accessoire donc je pensais peut-être à la petite bourse de petite nitte vous savez une sorte de sac à projet comme ça je trouvais ça peut-être pas mal à faire parce que j'avais commencé la bourse petite nitte dans une laine avec de l'acrylique et en fait j'aime pas tricoter l'acrylique ça crisse sous les doigts c'est pas agréable donc je me disais cette laine là elle est douce elle va être bien c'est pas évident de porter en gilet comme couleur c'est un peu fort pour moi mais du coup un accessoire parfait comme pour les chaussettes parfait mais je voulais pas je me disais j'ai deux échevaux je vais pas faire des chaussettes plein de chaussettes de cette couleur ça a pas de sens donc je voulais un projet qui utilise plus donc peut-être ce projet là mais je suis pas encore sur sûre donc je vais laisser le temps de mûrir tout vient à point qui sait t'attendre voilà pour ça je vous j'essaierai de revenir assez vite parce que là je suis en train de terminer mon émy de Maurice Hedté je vous montre je viens de le terminer je l'avais commencé il y a deux ans donc j'aurai beaucoup à vous raconter heureusement que je vous montre pas les projets les ouvrages en cours parce que sinon celui-là vous en auriez bouffé donc je vais tout vous raconter dans le prochain épisode mais il me faudrait d'autres choses à vous raconter donc on verra selon selon ce que j'ai d'autres à complémenter j'aime pas faire un podcast ou une vidéo en tout cas uniquement sur un modèle donc je vais voir ce que j'ai d'autres à vous raconter puis je reviendrai dans pas trop longtemps avant les vacances scolaires de grandes vacances non ouais ça va le faire voilà c'est pas que voilà il y a des moments où on a plus ou moins envie de parler d'échanger et puis voilà c'est comme ça donc je reviens je reviens quand je le sens il y a plein de choses il y a plein de raisons pour lesquelles voilà des fois on se sent pas forcément de se filmer de s'exposer ou de parler ou de se voir sur l'écran parce que mine de rien on filme on se regarde et voilà il y a des périodes où on est moins on est moins moins dedans voilà donc euh ah oui tiens on actue un peu les futures actues si je a priori je vous reconfirmerai ça mais je serai je serai au ch'ti bazar qui aura lieu en novembre pas à Lille mais juste à côté à Villeneuve d'Asc et j'y serai en tant qu'exposante et pas toute seule normalement euh et je serai aussi au CSF qui sera en novembre aussi il me semble donc voilà euh j'aurais aimé faire d'autres festivals j'essaierai d'en faire plus à l'avenir en tant que cliente ou exposante mais aussi plus en tant qu'exposante donc je vais voir au ch'ti bazar si ça prend ou pas d'exposer en tant que ma petite laine je vous mets une petite photo pour vous illustrer ça mais voilà pour euh voir si bah si ça prend pour les patrons pour les cocons pour les kits pourquoi enfin voilà qu'est-ce qui peut plaire est-ce que j'ai un peu ma place d'exposant dans ce type d'endroit ou pas au CSF ça a bien marché euh mais voilà on sait pas et bah c'est quand on essaye qu'on sait donc voilà je sais que je serais ravie d'y aller au moins pour rencontrer du monde ça c'est sûr papoter se faire des petits coucous même quand on a pas le temps de parler plus ce qui est frustrant mais euh moi les petits coucous j'adore j'adore au CSF il y en a qui se sont permis de s'arrêter et de me faire des coucous et un grand merci parce que je sais que c'est pas facile à faire moi euh en tant que cliente enfin en tant que visionneuse de podcast je n'ose pas ou quasiment jamais m'arrêter pour parler c'est hyper difficile comme exercice je trouve encore plus dur que de se filmer donc voilà mais je sais bien que il y en a qui doivent pas oser et qui oseront peut-être la prochaine fois donc vraiment de ne pas hésiter tel que vous me voyez là c'est comme ça que je suis au naturel je crois je suis un peu plus un peu plus folle en vrai je crois voilà je vous je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine fois à chaque fois je vous dis pas la moitié des choses que je voulais vous dire mais c'est comme ça on fait les choses spontanément et ce qui me frustre de pas vous avoir dit je le noterai pour la prochaine fois mais là je suis venue sans roue de secours sans avoir écrit rien donc voilà c'est très bien j'étais contente de venir vous rejoindre et je vous dis à bientôt je finis juste par une petite chose alors je fais pas de coffee de choses comme ça mais aujourd'hui pour celles je parle aux féminins parce qu'en général c'est plus des femmes qui me regardent mais sinon coucou aux hommes non je vais vous parler d'un sujet plus grave voilà j'ai un ami il y en a peut-être qu'en suivi j'ai un ami en Haïti un ancien collègue avec qui j'ai travaillé en tant que kiné en humanitaire qui se trouve en Haïti pour ceux qui suivent pas les informations internationales en Haïti c'est terrible en ce moment parce qu'il n'y a plus de président depuis quelques mois il a été assassiné dans son lit en pleine nuit lui et sa femme et depuis la capitale où vit mon ami qui m'a aidé à soigner les amputés après le séisme c'est un voilà un jeune homme à l'époque maintenant il est père de famille et il vit sobrement mais la ville est soumise aux gangs qui sont meurtriers en fait et donc aller chercher de la nourriture dans la rue pour ceux qui ont la chance d'avoir de l'argent c'est dangereux en fait parce que vous avez de l'argent parce que vous sortez et parce que vous pouvez juste vous prendre une balle perdue en fait c'est un pays où il y a tellement de misère et d'anarchie en fait qu'ils ont enchaîné les merdes dans ce pays et dans voilà donc dur dur très dur donc voilà je vais faire une cagnotte pour l'aider lui c'est tellement terrible dans le pays que le gouvernement facilite les départs de la population et facilite les passeports en fait et donc je vais faire une cagnotte pour aider mon ami Billy qui donc voilà qu'on peut voir sur les réseaux sociaux voilà c'est un jeune homme voilà qui est responsable qui partira avec sa femme et ses enfants il a deux enfants en bas âge c'est des bébés en fait donc j'avais fait une cagnotte il y a quelque temps donc certains on en a déjà entendu parler parce que ça fait des mois des années maintenant que c'est plus compliqué à un moment donné son fils a dû avoir une chirurgie cardiaque donc j'avais fait une campagne pour l'aider à payer ça et puis là c'est tellement terrible qu'en fait rester dans le pays n'est pas envisageable et se déplacer est compliqué donc il peut même pas aller dans les campagnes où on vit un peu plus simplement voilà tout est compliqué pour eux je suis désolée pour eux mais c'est vrai que quand je suis partie du pays donc j'y suis allée à plusieurs reprises en 2010 et 2011 et c'était déjà compliqué en partant je me disais on a aidé des populations mais pas suffisamment pour que la vie soit douce là-bas et même avant le séisme si vous voulez je sais pas en fait c'est toujours la difficulté ce que je vous raconte les choses pas drôles que vivent les gens ou pas j'ai envie de dire couper si cette partie vous ennuie ou vous envahit ce que je comprends totalement mais pour ceux qui se sentent d'aider quelqu'un c'est vraiment cool c'est un pays en fait il faut comprendre il y a une différence entre misère un peu de pauvreté là-bas c'est la grande misère c'est-à-dire que moi je me suis occupée de gens qui donnaient comme repas à leurs enfants quasiment une fois par jour de l'eau salée voilà pour vous donner un ordre d'idée de l'extrême misère qu'ils vivent donc c'est dur c'est dur d'en parler d'y repenser et puis de se sentir un petit peu tributaire pas tributaire mais le seul lien un peu voilà il a du mal à demander de l'aide et en même temps il le fait parce qu'il n'a pas le choix parce qu'il pense à ses enfants avant lui-même et avant sa fierté donc voilà si jamais vous voulez participer je mettrai le lien en dessous de la vidéo et voilà il ne faut pas se sentir obligé du tout du tout du tout mais même 4 euros c'est formidable pour les gens qui vivent ça là-bas donc voilà toujours délicat pour moi parce que c'est quelque chose qui m'accompagne pas au quotidien mais quand même très fréquemment dans ma vie je ne les oublie pas c'est des gens que j'ai connus c'était mes collègues tout simplement des gens formidables qui n'ont pas compté leur argent qui ont travaillé bénévolement au début du séisme et que j'ai formé ensuite pour qu'ils soient plus compétents en tant que aide-kinésithérapeute voilà donc il y a des gens formidables tout le monde n'est pas formidable lui c'est quelqu'un de super et de très gentil donc voilà des fois on ne sait pas comment aider pour être sûr que ça aide quelqu'un là ça ira directement à quelqu'un qu'on a besoin pour manger pour partir du pays s'il peut et sinon ça l'aidera à manger en fait tout simplement voilà désolé de plomber l'ambiance mais des fois voilà des fois il faut mettre de l'humanité aussi ailleurs que dans le tricot et là c'est le cas donc ça fait plusieurs semaines que je me dis que je vais vous en parler j'ai tendance à faire du déni des fois parce que c'est c'est des pensées qui peuvent être envahissantes mais voilà de se dire qu'on peut être utile pour eux ce serait chouette donc voilà je mets voilà n'hésitez pas à me contacter par message Instagram Instagram ou là en commentaire je vous donnerai le lien de la campagne et sinon en description voilà merci à vous et merci pour ceux qui ont au moins une pensée pour eux et merci à vous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...